Chers amis, l'heure est grave et je pèse mes mots. J'ai laissé un peu l'énervement retombé, la colère retombée, même si c'est encore présent. Mais comme vous l'avez sans doute vu, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite la dissolution de Academia Christiana. Alors je vais vous raconter quelle est mon expérience avec Academia Christiana. J'ai eu la chance, et je pèse mes mots, je dis bien la chance, d'intervenir deux années de suite dans les universités d'été. Il y a deux ans, pour une conférence sur la fin du sacré, un livre que je publiais à la Nouvelle Librairie, dans la collection d'ailleurs Academia Christiana, livre que vous voyez ici. En face de moi, j'avais 250 à 300 jeunes qui étaient intéressés pour apprendre. Doit-on dissoudre l'apprentissage pour se former ? Doit-on dissoudre la formation ? Pour échanger entre jeunes, jeunes qui viennent de toutes les régions de France, doit-on dissoudre la jeunesse ? Qui venaient également pour faire du sport, toutes sortes de sports. J'ai vu du football, j'ai vu de la boxe, j'ai vu du badminton, j'ai vu de tout, de toute chose, de la course. Doit-on dissoudre le sport ? J'ai vu des jeunes intéressés, et ça c'est chose rare, au moment où notre classement PISA nous enfonce dans les méandres de la culture. Eh bien j'ai rencontré des jeunes qui étaient intéressés par la lecture. Doit-on dissoudre la lecture ? J'ai également vu des conférences sur l'économie, sur la politique, sur la religion, sur l'écologie. Doit-on dissoudre toutes ces thématiques ? Et puis j'y suis allé également l'année dernière pour donner une conférence sur la conversion par l'art. J'avais en face de moi, rendez-vous compte, des gens qui ont écouté une conférence d'une heure sur René Girard. Ensuite je donnais un atelier, il y avait 40 jeunes, je dirais de 16 à 25 ans, peut-être même plus, qui ont écouté mes réponses sur René Girard, dont nous fêtons, un des grands penseurs français, nous fêtons le centenaire, ce 25 décembre, le centenaire de la naissance. Doit-on dissoudre René Girard ? Voilà ce que j'ai vu dans ma petite expérience d'Académie Christiana, dans lesquelles j'ai rencontré les organisateurs, les gens qui aident. J'ai vu par exemple des repas très bien menés, avec des chants, des chants traditionnels en fonction des régions, des chants de table, comme on avait le bonheur de le connaître à une certaine époque en France. Doit-on dissoudre la joie et les chants ? Alors évidemment l'heure n'est pas à l'énervement ni à la colère, mais à la mobilisation, donc je vous invite, vous qui me suivez, qui me connaissez, qui me faites confiance, je vous invite à suivre, à soutenir, pas seulement par des messages, mais à soutenir financièrement Academia Christiana, parce qu'ils vont en avoir besoin, ils vont tenter de se battre et de résister face à cette attaque, pardon. Je suis encore un peu ému de cette annonce. Je vous mets en dessous de cette vidéo un lien qui va vous permettre de procéder à des dons, pour cette association, car encore une fois, ils vont en avoir besoin, il y aura sans doute des frais d'avocat, des choses comme ça à payer. Et comme c'est un institut de formation sérieux, ce sont des gens qui ont déjà publié des livres. Doit-on dissoudre les livres ? C'est une question à laquelle il faudra bien un jour répondre. Alors je vous conseille, achetez les livres d'Academia Christiana. Ce programme politique, intitulé « Programme politique d'une génération dans l'orage », édition La Nouvelle Librairie, collection Academia Christiana, 14 euros. Vous avez ce dernier livre qui vient de sortir, « Academia Christiana, une aventure catholique et enracinée ». On tient peut-être là les deux termes qui déplaisent tant à notre ministre de l'Intérieur. « Catholique et enracinée », édition La Nouvelle Librairie, 22 euros. Et vous avez également mon livre, « La fin du sacré », préfacé par M. Laberafray, pardon. 14 euros, édition de La Nouvelle Librairie, collection Academia Christiana. Et je m'engage personnellement à dédicacer tous les achats que vous ferez sur le site que je vous mettrai en dessous de la vidéo, tous les achats dans lesquels il y aura la fin du sacré. Voilà, de manière directe ou indirecte, Academia Christiana recevra l'argent de l'achat de ses livres. Pour terminer, vous savez qu'il y a eu exactement les mêmes choses cet été. Et peu de personnes ont soutenu à cette époque-là. Moi-même, j'avais été diffamé dans le journal Libération. Et personne n'avait vraiment soutenu la chose. Peut-être qu'on se dit qu'un tel est dissous, un autre est diffamé. Et puis ça ne nous arrivera jamais. Mais sachez que là, si Academia Christiana tombe, tout tombera derrière. Les radios que vous écoutez, les chaînes de télévision que vous regardez. Je parle en gros sur Internet, mais ça ira de plus en plus loin. Les écoles. Les écoles catholiques. Les auteurs. Les maisons d'édition. Tout. Donc nous devons absolument empêcher cette dissolution. Ou en tout cas, à notre petit niveau, montrer que nous sommes en désaccord avec cela. Voilà, chers amis, je le répète, l'heure est grave. Nous comptons sur vous. Merci. Merci.